Le scanner est une technique d'imagerie qui est en fait une reconstruction 3D des tissus à partir d'images en coupe obtenues à partir d'un faisceau de rayon X. On peut, grâce à ces images et en fonction d'ordinateurs très puissants aujourd'hui, voir une seconde les vaisseaux, la seconde d'après les muscles, la seconde d'après le cœur, la seconde d'après le foie. C'est-à-dire qu'en fait, un examen, mille examens. Le grand avantage du scanner, c'est bien sûr de voir des choses que la radiologie classique ne pouvait pas voir. Un petit anébrisme du cerveau ou une petite tumeur du poumon quand elle est encore toute petite. En fait, c'est un examen qui permet de voir de plus en plus tôt des lésions de plus en plus petites et de façon de moins en moins agressive. L'irradiation aujourd'hui, on n'a pas besoin d'en prévenir les patients car c'est une obsession des radiologues d'utiliser pour tel ou tel examen la dose minimale qui va être nécessaire pour l'examen. Car l'irradiation varie selon les parties du corps à examiner. Elle reste toujours extrêmement faible mais jamais nulle. Voilà pourquoi le scanner est un examen que seul un médecin peut prescrire. C'est à lui d'évaluer le bénéfice qu'il représente malgré la petite dose d'irradiation. Évidemment, pour aller dépister des petites tumeurs très tôt, il vaut mieux faire un scanner avec une faible irradiation que ne pas faire de scanner et ne pas avoir d'irradiation du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...